Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff, à l'appareil on se retrouve pour une petite détente du slip vu que quand je veux streamer ce jeu ça marche pas. Donc là j'ai débloqué, alors j'ai passé 14 heures en tout sur le jeu, ou 12 heures je sais plus. Donc j'ai dû passer 10 heures sur ce stage là, c'est que le second. J'ai tourné en rond, en rond, en rond et à l'adjoule. Et au final j'ai dû regarder une astuce mais juste pour me donner un indice parce que je me disais mais c'est pas possible, où est le putain de boss ? Et après là c'est bon, donc j'aime pas non plus tout débloquer, je suis que niveau 38. Pour débloquer des choses dans ce jeu par exemple des espèces de raccourcis de machin. Il aurait fallu, ou il faudrait, ou il eut fallu, être des fois 70, un truc comme ça. Donc il y a encore de la marge. Mais si on enlève tous ces raccourcis machin, j'ai l'impression que les stages ils sont pas si grands et si labyrinthiques que ça. C'était juste un recoin que j'ai tourné, et j'ai pas vu qu'à droite, à gauche plutôt il y avait un escali qui descendait. Sinon j'aurais pu trouver ça dès le début. Donc du coup là on va faire des combats, ou le combat de boss parce que... Parce que dans le jeu je crois qu'il y a que 5 boss, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là ça va être le deuxième. Et à cause d'un gameplay un peu bizarre, ou alors c'est moi qui ne sais pas jouer. J'ai du mal alors que c'est vraiment pas compliqué. Ça serait un boss dans Nioh, ni vu ni connu. Donc le jeu est toujours bon hein, c'est pas le souci. On va peut-être les stocker. J'ai pas trop compris à quoi ça servait les stocker. Parce qu'après quand je reviendrai à l'établi, elles y seront toujours là pour m'aider machin. Est-ce qu'on peut améliorer ça, non ? Toujours pas améliorer mes trucs existants. Et donc j'ai combien ? J'en ai 1700 de stocker. On verra après si quand je reviens. Et après avoir, après être mort, est-ce que ça y est toujours. Donc les raccourcis, machin. Donc là les raccourcis sont bien pensés parce que si on croit au départ que... On se dit mais pourquoi ils les ont mis là, bof, c'est un peu space. Et en fait ça fait gagner du temps. Donc il y a un côté, on voit qu'ils ont... C'est comme un peu Demon's Souls. C'est-à-dire que c'est pas téléphoné. C'est pas générique machin. On voit qu'ils ont dû faire ce qu'ils pouvaient pour mettre un ascenseur au-dessus. Ça fait des trucs un peu de briques et de braques. Quand... Si tu nous écoutes. Et voilà, c'était là. Il fallait tourner à gauche et j'avais pas vu. Et donc voilà, on va aller au boss directement. Donc là on peut tracer. De toute façon, on pouvait faire ça dans Dark Souls. J'allais dire dans Demon's Souls. Dans Dark Souls ou dans Demon's Souls, le main dans Bloodborne et dans Nioh, on peut zapper. Donc là, je vais pas critiquer sur ça. Si on veut, on peut prendre du temps pour les buter un à un pour monter en niveau. Et là, c'était pour vous montrer un peu... Pour tourner. Donc, ce qui est bien dans le jeu, c'est que quand on arrive la première fois, on sait pas que c'est le boss et on est surpris. Bon, et après on sait. Alors... Le truc tout simple, c'est qu'il faut casser 4 pattes. Et ce n'est pas un canard. Donc là, il faut attendre. Et là, maintenant, il faut s'avancer. Et voilà. Et entaper. Et là, quand il fait ça, est-ce qu'il redonne de l'énergie ? Est-ce qu'il s'est déjà restauré ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que des fois, j'arrive facilement à en casser 4. Donc là... En plus, il y a un problème de... Voilà, là, j'en ai cassé. Et là, vous dites, c'est tout quoi, il faut faire ça encore deux fois. Mais... Mais, des fois, ça marche pas comme on voudrait. Et puis, des fois, je tape une fois et ça fait comme... Non. Donc voilà, c'est un petit peu le souci. C'est que j'ai pas tout compris. Des fois, plus le ciblage... Non, là, il s'est restauré, c'est ça. Donc c'est tout bête, mais ça fait que... Bon, on perd du temps pour rien. Et c'est pas très plaisant, en fait, ces combats. Ah oui, bon, il se restaure, mais on peut quand même le taper. C'est pour... Oh putain, j'ai déjà utilisé toutes, mais... En plus, c'est un jour où il y a que 3 fioles d'estus. Peut-être qu'après, on pourra en avoir plus. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, c'est que c'est pas non plus... On perd beaucoup d'énergie quand on se fait toucher. Et c'est pas clair quand on peut taper, quand on peut enchaîner ou pas. C'est pour ça que c'est perdre connement. Après, je mets pas en garde, parce que cette garde, en fait... Ça pompe de l'énergie. Donc, même en bloquant, on perd 50% de la barre. Donc, en fait, bloquer, ça sert à rien. Il faut plutôt esquiver. Là, j'ai complètement swiffé mon attaque, parce que ça prend pas... J'ai beau appuyer sur le stick analogique droit en bas, pour faire justement loquer la patte la plus proche de moi, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant. Tous ces combats sont un peu ratés de combats de boss. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh... Ceci explique cela. Peut-être qu'on a eu compte que c'était pas jouable. Mais bon, c'est un peu pénible de devoir tourner en rond, euh... De perdre, juste parce que le gameplay est mal foutu, les potes. Et non pas parce que je joue spécialement, euh, mal. Plus mal que d'habitude. Mais euh... Dans Neo, j'ai pas trop de problèmes. Le combat avec le... Le crapaud. Euh... C'est toujours sympa à se refaire. Je fais pas du... Je le fais pas sans me faire toucher une seule fois. D'ailleurs, je le... One credit pas, mais... Au moins, je sais quand j'esquive, quand je me fais toucher, que j'ai pas à taper au bon moment. Voilà déjà. Alors que là, dans ce truc, c'est vraiment random. C'est au petit... Au bon vouloir de... Du jeu. Des fois, on fait une attaque sautée, euh... Je dirais, le sprint, et on tape. Et ça fait une bonne attaque spéciale. Des fois, on le fait, et puis ça loupe. Et ça veut pas nous lancer. Et ça enchaîne 3... 3 frappes à la con. Sauf que l'ennemi est... Qu'on peut pas bloquer, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas canceller. C'est parti pour un combo à la con. Parce que des fois, je tape une fois et je recule. Et bien, en fait, ça continue de faire comme si j'avais tapé encore 2 fois. Donc, c'est pour ça que je m'offre à l'ennemi. Alors que c'était pas à ma volonté. C'est pas ce que j'ai fait en appuyant sur la manette. Là, je saute, et boum. Veuillez rester immobile pendant la procédure de nettoyage. Peut-être qu'il faut que je sois plus patient. Que ça irait plus vite. Et sauf que, voyez, la caméra... Comme on peut pas prendre... On peut pas... Pourtant, je clique là. Putain, là, je clique à droite, à droite. Et bien, ça veut pas changer la... La... La patte. Que j'ai choisi. J'ai cassé une. Donc là, on avance pour qu'il tourne. Quand il a fini de tourner, on peut taper. Voilà, hop. 2, simplement 2, j'espère. Et après, j'espère au moins vous montrer... La deuxième transformation et la dernière. Putain, je... Et oui, ça prend pas. Voilà, ça y est. Donc, qui lui reste ? Il faut le toucher 5 fois. Au milieu. Sauf que là, c'est pareil. On peut pas... En vrai, c'est la tourelle qu'il y a. Ah, voilà. Ça, c'est la tourelle. Sauf que moi, ça m'a pas bloqué... Ça m'a pas loqué la tourelle du milieu. Ça m'a loqué le bras alors que j'avais pas fait ça. Donc, c'est pénible d'avoir des jeux qui sont mal faits. En tant qu'ils avaient que 5 boss à faire, hein. Ça... Ça prenait pas non plus... Dans le jeu normal, il y a pas de problème. Et puis... Mais là, on peut pas. On est bloqué avec un poteau. On y voit que dalle. Un coup, ça loque la tourelle du milieu. Un coup, ça nous remet automatiquement sur une patte. Alors que la tourelle ne s'est pas rétractée. Elle est toujours sortie. Ce qui fait que c'est pénible. C'est pas un plaisir. C'est pas... Dans Niho, on peut se refaire plusieurs fois la mission pour exprès se dire, tiens, là, je vais essayer parce qu'il y a un trophée. De tuer le boss sans me faire toucher une seule fois, je crois. En plus, c'est un truc bien dur. Mais vu que le gameplay est aux petits oignons... Ben... C'est pas... C'est... Il y a une challenge qui est à notre portée. Un minimum. Sur le papier, à notre portée. Là, c'est même pas la peine. Parce que bon... Déjà que là, en faisant n'importe... Pas en faisant n'importe quoi, justement. Mais... C'est au petit bonheur la chance. C'est chiant. Allez, hop. Voilà, je suis obligé de zapper. Sinon, on passe une heure pour juste aller sur le chemin du boss. Donc c'est vraiment la détente. Hop. C'est vraiment très détente, les combats de boss. Et puis on est obligé parce que sinon après, on ne peut pas avancer dans le truc. Que j'ai fait déjà 10h ou 5-6h à faire que farmer, à faire tout le début, à tourner en rond, tourner en rond. C'est bon quoi. Ça pour monter le niveau. Donc là, j'aimerais un petit peu avancer dans le jeu. Contamination détectée. Confinement en rond. Lancement des mesures d'évacuation. Là, j'ai déjà perdu une moitié de ma barre de vie. Alors que j'ai juste foncé une fois. J'ai appuyé sur... Parce qu'on se retrouve en dessous et hop, on se refait toucher. Et on n'y voit rien parce qu'on ne peut pas voir. Pourtant là, je n'attaque pas n'importe quand. J'attends qu'il ait fait son attaque en build, être safe. Et là... On n'y voit que dalle puisqu'on est mal positionné. C'est un peu le même syndrome que le premier boss dans le deuxième DLC de Dark Souls 3. Comme ça, vous avez vu, j'ai fait 1, 2, 3 là. Premier boss. Deuxième DLC, Dark Souls 3. Et là, on est... Si on est aplati, on ne peut pas taper... Et là, j'ai appuyé sur X. J'ai appuyé une fois sur le coup. Ah, là, ça a marché. Parce que j'ai appuyé une fois sur taper. Non, là, je me suis trompé de bouton. Peut-être qu'en fait, il n'y avait pas besoin de faire X. Donc, autant pour moi. Peut-être qu'il faut juste... Reculer. Et là... Ah oui, bon, ça va. C'est plus simple. Alors, je ferai ça pour le prochain combat. Bon. Mais bon, c'était pas... C'est peut-être pas le jeu qui est en cause. Autant pour moi. C'est pour moi qui joue comme une merde. Quoique... L'histoire du lock qui se fait pas automatiquement sur... Là, j'y vois rien. C'est bien. Je pouvais... Je pouvais le taper. Et comme le lock ne s'est pas fait sur la tourelle, alors que là, j'appuie en bas, en bas, en bas, en bas, pour que ça aille sur la tourelle. Et ça ne veut pas. Peut-être qu'il faut pas être trop loin. Parce que si on est trop loin, il fait son attaque briller. Ah non, il le fait quand même. Ouf. Peut-être que j'ai le battre. Alors, si je bat, c'est qu'il était tout quoi, en fait. Parce qu'il fallait juste avancer. Bon, là, il faut faire gaffe aux poteaux. Donc, je vais le mettre plutôt à droite pour aller tourner vers la gauche. Qui va se préparer. Oh purée ! Bon, wesh. On purée, vite, vite. Putain ! C'est pas ça que je veux faire. Recule ! Putain ! C'est pas possible d'avoir des jeux mal foutus comme ça, que c'est lourd. On voit rien. On n'a plus le truc. On appuie sur X pour reculer en arrière. C'est le mec qui reste tanké. Et c'est comme si on appuyait sur R. Je vais essayer de faire la première méthode, là. Sinon, je rends l'antenne parce que je n'ai pas resté une heure pour juste vous montrer un boss à la con. Un boss que tout le monde finit du premier coup en fermant les yeux et sans se faire toucher une seule fois. Cela va s'en dire. En tout cas, c'est super la PS4. On paye pour le PS+. Comme le service est payant, c'est plus stable, c'est mieux. Et là, je ne peux pas streamer sur PS4. A chaque fois, il y a un bug de connexion, déconnexion. Aussi. Donc, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment l'argument macronique de dire, il y a le renouveau de la politique avec nous. Vous verrez, ça sera différent. Et puis au final, c'est la même chose. Là, c'est pareil. Ça sera payant et ce sera une meilleure qualité et en fait, on ne peut même pas. Déjà que ce jeu n'a pas de multi. C'est déjà là mon attaque. qui est resté immobile pendant la procédure de nettoyage. Bon après, j'ai une arme qui est super lente. Mais la plupart de mes armes sont lentes. Donc pour préparer le coup, si on se dit je vais taper 1, 2... Oui, ça m'est euh... Peut-être qu'il faudrait que je bloque plus. Bon là, il a fait une glissade alors que ce n'était pas ce que j'ai voulu faire. Oh putain, c'est peigné. Petit dit je vais bien faire maintenant. Et je joue comme une merde. Non, là j'en ai marre, c'est n'importe quoi. C'est pas là qu'il faut taper. Donc du coup, j'ai encore... J'ai encore gaspillé mes 3 fioles de putes. Gigolo pour rien. Faut attendre qu'il ait fait ce truc. Et là, faut taper. Sauf qu'on a pas le temps parce que l'autre nous tape. Et on peut pas choisir celle qui est justement devant. J'ai bois pied sur gauche, gauche, gauche. Et ça veut pas me la changer. Donc euh... En vrai, il faudrait se positionner bien. Si je pouvais taper celle qui est le plus proche de moi. Que le stick fonctionnait. Ça serait tout con. On la taperait. On serait à couvert. Voilà. Oui, à couvert. Sauf que là, ça loque automatiquement. Et ça nous force à loquer celle qui est derrière. Donc en tapant celle derrière. Bien sûr, celle qui est devant la patte. Elle se retrouve derrière notre dos. On la voit pas. Il peut nous taper. Donc ça peut durer 10 heures comme ça. A faire un combat de boss de merde en fait. Qui... Les patterns sont tellement cons et ridicules. Que c'est peut-être fait exprès qu'ils aient fait un... Un gameplay pourri. Parce que sinon, c'est vraiment de la merde comme boss. Comme truc de pattern à faire. C'est nul quoi. Je le vois gros comme liaison comment il faut faire. Sauf que je peux pas loquer... La patte que je veux. Donc je peux pas faire ce qui nous... Ce qui est censé être fait. Et encore, c'est que le deuxième stage. Mais pousse-toi à... Là, je me suis pas encore fait toucher une seule fois. Super. Après, c'est peut-être une histoire aussi d'équipement. Mais je ne comprends pas. Allez, je me suis fait toucher. Je comprends pas la logique de quand je change ça. Est-ce que quand je mets autre chose, je vais être plus rapide et je vais utiliser moins de... De carrés, pas d'énergie en plus. Que le truc jaune, c'est pas l'énergie. Euh... Je sais pas comment expliquer. Mais bon. Le truc jaune, ce serait endurance. Sauf que... Là, on voit pas. On voit pas quand si je mets ça. Est-ce que j'ai plus d'endurance ? Je vais voir. Non, j'ai toujours 85 d'endurance. Donc je peux pas savoir si... Combien de pourcentage ça utilise. Du coup, peut-être que si je mettais d'autres... D'autres... Truc, je serai peut-être plus rapide et j'aurai peut-être plus de facilité plutôt. J'aurai plus de facilité à... À faire quoi ? Et bien en fait, quand je ferai un sprint, ça me... J'utiliserai moins de barres jaunes. Donc j'aurai plus de... Là, je serai plus agile pour ce combat. Bah, je vais voir si c'est ça mais... Contamination détectée. Confinement en cours. Lancement des mesures d'évacuation. Veuillez rester immobile pendant la procédure de nettoyage. En plus, ça garde pas hein. Là, c'est revenu au sang. Donc je peux pas re... Je peux pas re-loquer sur celui que j'ai déjà moindri quoi. Celui que j'ai déjà... On y voit rien. Sur celui que j'ai déjà tapé plusieurs fois. Donc c'est... Oui, je peux pas loquer celle de devant. C'est que ça fait le mec qui sait pas tenir un pan mais là c'est... Il n'y a plus qu'un à torcher là. Non. Quand je faisais avec X je m'avançais. J'essaye d'être patient de faire machin. C'est vraiment de la merde ce... Et bah... Et sauf que là j'ai plus d'énergie. Donc ça va être encore une fois au petit bonheur la chance. Bon vouloir de... Du... Du... Du locage forcés automatique. on peut partir ah ben là enfin on peut loquer la tourelle avant la détente ce jeu là il part pour pas qu'on le tape justement ce serait là ouais son attaque c'est vraiment clair et net ce jeu c'est super il est bien branlé un plaisir c'est du bonheur peut-être changer d'armes mais je n'ai pas d'armes rapides elle elle est toujours pareil vitesse d'attaque bas vitesse d'attaque bas à vitesse d'attaque haut mais je fais que 13 de dégâts donc ça sert à strictement à rien moyen 28 moyen 30 j'essaie de trouver un qui est moyen un qui soit moyen et qui fasse des trucs je vais voir si comme il faut peut-être augmenter mais ça sera de la merde je vais améliorer celle que j'ai la dame il faut combien mille 2000 2966 donc pareil je vais passer une donc là super faut faire du farm juste pour augmenter cette arme de merde pour qu'elle fasse 32 dégâts à la con elle est ce qu'est ce que c'est rapide ah oui c'est rapide regardez moi les dégâts de merde que ça fait ouais mais en plus ça use une arme qu'elle soit rapide ou lente elle utilise la même barre la même quantité d'énergie ou d'endurance plutôt donc c'est complètement con une arme lourde dans dark souls elle utilise une grande une grande truc là j'ai rien parlé moi c'est pénible elle utilise beaucoup d'endurance une arme lourde une arme légère au contraire ça utilise que dalle c'est ça l'intérêt vu qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts c'est quand même con à comprendre ben là non il faut croire que non là pourtant je suis sur sa zone donc en fait on a tous les inconvénients d'une arme rapide on a une arme on a une arme rapide mais qui a tous les inconvénients et qui n'a aucun point positif super vu qu'elle ne tape pas beaucoup elle tape rapide mais elle tape pas fort et elle utilise beaucoup d'énergie d'endurance j'ai répété dix fois et tout ça pour avoir une arme qui va faire des dégâts de con ouais donc c'est vraiment la détente une vraie détente comment on fait plus c'est du kiff ce jeu alors on va augmenter sa merde et là elle fera 40 en plus elle faisait quand même 40 et elle alors elle fait 80 oui tu m'étonnes elle fait deux fois moins de dégâts on va essayer avec cette merde pour le coup je vais peut-être m'augmenter mon équipement parce que là maintenant peut-être plus d'endurance ah ben tiens là est ce qu'il y a déjà ah ben non donc ça sert à quoi de de stocker puisque quand on meurt après ça n'y est plus j'avais déjà 1700 que j'avais stocké et là j'ai remis mes 2000 ça devrait faire 3720 mais bon c'est pas grave donc je comprends pas leur système de stockage à quoi ça sert puisque s'il nous en reste on peut aller sur l'établi et les utiliser pourquoi avoir les stocker ici pour ensuite les utiliser là donc c'est pas du stock je comprends pas ils savent pas ce que c'est que le mot stocker pour moins stock une fois qu'il est stocké et stocké dès qu'on meurt ça ça disparaît ça sert à de stocker puisque c'est quand on les a sur soi si on meurt oui on les perd les pièces mais si on les a stockés qu'on meurt elle reste là où on les a stockés donc ça tient pas la route vraiment le jeu et je pense qu'ils ont foutu j'en ai dit du bien dans ma review mais là finalement il n'y a que des détails à la con on voit qu'il y a un problème pousse toi pousse toi le truc qui est mal fait dans ce jeu c'est quand on loque et qu'on veut déloquer en roi à pied sur R3 ça déloque pas roi à pied dix fois donc on est toujours dans des embûches là déjà perdu un tiers de ma barre de vie pour deux kékés de putes de gigolos ça sert à rien donc là on est déjà dans la merde et le combat n'a pas encore eu lieu on va voir si en étant plus rapide ça peut fonctionner mais contamination détectée confinement en cours lancement des mesures d'évacuation veuillez rester immobile pendant la procédure de nettoyage je crois que c'est relou c'est tout con ce boss on peut pas choisir j'ai vu la soluce ilisa loquer le membre qui est devant vous qui est le plus proche de vous c'est sympa on peut pas le faire donc c'est génial comme soluce je sais pas ce qu'ils ont ils ont pas la même console pas la même manette pas le même jeu peut-être là j'appuie sur la gauche avant gauche ou plutôt bas bas gauche pour que ça prenne celle qui est devant ou bas même droite et gauche ça marche pas ça change pas donc c'est vraiment de la merde là on se retrouve dessus j'ai déjà plus de de fioles là il faut taper 50 fois pour que ça la casse pour en casser une avec leur trame en 3 fois c'est bon vraiment pas avoir de vie pour arriver à à gérer ce jeu comme ça là j'ai déjà plus de vie alors qu'il m'en reste encore à me battre la dernière truc voilà super il fait chier à utiliser notre arme ça sert à rien de faire des armes soit disant une autre rapide d'autre lourde si au final ça fait rien comme dégâts le plus il y avait le DLC bâton de cobalt c'est une arme de merde bâton de cobalt il fait quoi il fait 19 alors que le bâton qu'on trouve par terre il fait 18 pourquoi nous avoir fait un DLC surtout qu'il est moyen est-ce qu'il ferait plus en plus il est à deux mains on va voir mais ça m'étonnerait qu'il fasse des dégâts puisqu'il fait 18 à moins qu'il fasse 18 mais sauf qu'il envoie 3 coups à chaque fois qu'on appuie pourquoi pas et là j'ai les 2000 ouah ils ont été attends c'est le bâton de oui ils ont été stockés ouah je vais faire 28 c'est impressionnant et là il m'en faut de quoi 2000 encore du 2000 et je ferai combien si je fais des trucs donc là il va falloir que je reste encore à jouer juste pour farmer et ça ferait 36 waouh donc là on va juste essayer ce que ça fait je comprends pas ah lui par contre il est pas mal c'est une arme par contre c'est long à se recharger la barre jaune mais là je fais pas beaucoup de dégâts de pièces détachées puisque de toute façon je m'en fous mais de la maîtrise moi ce que je veux c'est que ça me rapporte plus d'âme donc ça ça va plus vite donc je vais changer l'implant alors ça sert à rien je veux alors je sais plus le casse était augmenter la qualité de pièce voilà ok là déjà cette arme elle est plus convaincante plus logique elle fait moins de dégâts mais elle tape plus vite quand même le B.A.B.A.B.A.D. ok là je fais rien quoi je fais est-ce que j'ai trouvé des trucs il faut que j'ai il faut que j'ai 2900 là je suis qu'à 1100 ça va durer la vidéo juste pour monter une arme et faire des dégâts à la con ça j'avais fait déjà ça j'avais fait déjà 10 heures ça j'avais fait déjà 10 heures parce que je voyais pas où il fallait aller donc je tournais là je disais peut-être qu'il faut monter des niveaux pour ouvrir les fusibles qui demandent aux 60 donc cette zone c'est vrai que j'en commence à en avoir marre de l'avoir fait des heures et des heures mais j'ai pas utilisé boum là j'ai pas appuyé une deuxième fois et ça a quand même fait un enchaînement donc c'est les enchaînements cadeaux alors c'est un fantôme qui appuie sur ma qui appuie sur mon pad et sans que je m'en rende compte waouh je suis qu'à 1800 il est caché en tout cas c'est plus nerveux ça ressemble plus à Nioh avec cette arme parce que celle que j'avais la grosse là c'était relou 2130 déjà ils font plus de ils rapportent plus ou alors c'est que quand on en a sur soi ça augmente il y a un coefficient multiplicateur au plus on en a sur soi au plus on aura ça en fait gagner c'est le principe du coefficient multiplicateur bon là c'est de vrai oui c'est ça oui c'est ça 1,50 voilà ce que j'ai il est consommable voilà c'est bon on va pouvoir retourner augmenter cette arme essayer de se faire le boss avec ça parce qu'il y a quand même pas mal de petits mouvements en plus j'ai l'impression que selon qu'on appuie peut-être que si on a plus ou moins d'endurance ça fait pas les mêmes attaques j'essaie de comprendre le truc mais alors le bâton de cobalt c'est celui-là oui et il fera 36 voilà il fait 36 on va stocker mais j'y crois pas je comprends toujours pas à quoi sert le stock peut-être que ça sert tant qu'on meurt pas mais ça serait con parce que ça voudrait dire tant que je meurs pas c'est stocké sauf que pourquoi les stocker si quand je meurs je les perds c'est toujours la même phrase à la con parce qu'autant les garder sur soi et retourner à l'endroit où on meurt pour les retrouver vu que là on les perd on va dire je refais encore trois tentatives et après j'arrête la vidéo parce que ça me gonge j'ai autre chose à faire là en plus c'est un truc intéressant pour le coup de personnel machin donc là c'était juste une petite petite pause jeu vidéo vidéo à la con pousse-toi donc c'est ça qui me guère c'est que je vais faire une pause détendue entre deux choses un peu pas pénibles mais qui sont cool au final mais à faire c'est toujours du stress je me dis jouer au jeu vidéo pour déstresser or je me tape des trucs où c'est pas de tourner en rond pendant deux heures dans un jeu comme ça ça me gêne pas puisque c'est pour ça que je les achète pour être dans un univers et tourner en rond des heures moi ça me dérange pas mais d'être devant un boss et me rendre compte c'est parce que c'est pas parce que je joue mal ou je joue mal mais c'est aussi parce que le jeu est mal foutu les potes que c'est qui me gonfle Nioh quand je bats pas un boss c'est parce que j'ai pas le niveau mais le jeu est le jeu est nickel quoi là j'ai appuyé sur X et il m'a et il m'a fait une attaque alors que c'est pas du tout ce que j'ai fait et ben un simplement un et merde je voulais essayer de faire le truc à distance une lance tapée un peu comme le boss l'espèce de chimère le premier boss dans le premier DLC du premier Dark Souls l'espèce de lion à deux têtes on pouvait des fois quand on maîtrisait un peu entre les attaques où on sait que c'est safe avec une lance tapée petit à petit comme ça de trois petits coups gratuits et ça pouvait passer pour que ça aille plus vite le combat là c'est ce que j'essaye de faire je tape une fois je recule je tape une fois recule 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 et là ça me garde pas c'est ça qui est dommage non 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 j'ai été trop gourmand là recule recule et ben il me reste encore un c'est quand même fastidieux de pas j'ai pas l'impression de trop mal faire la merde après il me reste l'autre il faut que ce soit aussi si c'est juste à prendre par coeur un mouvement il faut aussi s'amuser quand on bat un boss alors là je peux pas parce que je peux pas le gameplay ne me convient pas dans le niveau on peut se dire là je fais position haute position basse allez je le tape allez hop je fais une attaque des stocks une attaque machin on s'éclate quoi en direct on réagit là on loque pas où on veut sur le papier c'est ah ouais on pourra loquer les différentes parties d'un boss ou d'un personnage d'un ennemi et ça ne le fait pas donc ça va à rien de le dire ne le dites pas dites on pourra taper et encore si le jeu il est bien réveillé mais ne nous faites pas chier avec votre argument argument de vente qui est de dire on pourra taper sur les différents endroits du corps avec le stick ne mettez pas de stick alors comme ça on pourra toujours dire ah bah ouais mais parce qu'ils ont fait qu'avec un bouton ils n'ont pas un stick ils auraient dû faire lock ou délock puisque là on a un stick pour soi-disant choisir les différentes zones et on peut pas donc ne le mettez pas sur le stick soyez cons jusqu'au bout et faites juste un bouton on off sinon je comprends pas l'intérêt il y a des gens qui se sont fait chier à programmer le fait qu'avec le stick on pourra sélectionner différentes parties du corps et ça ne marche pas dans le combat ce n'est pas opérant donc pourquoi ça te fait chier à mettre des gens à le faire à programmer bon alors il faut qu'ils changent de métier s'ils ne savent pas programmer contamination détectée confinement en cours lancement des mesures d'évacuation veuillez rester immobile pendant la procédure de nettoyage comme on peut on peut pas loquer celui qu'on veut on peut pas se dire là je vérifie le mouvement qu'il va faire puisqu'on a pas de visibilité là j'essaye pourtant de vous faire des trucs j'avance je recule je vois mais je ne peux pas loquer le le membre qui est devant moi là il a fait la glissade et pas ce que j'avais voulu faire chiant ne pas pouvoir vous montrer non pas du beau jeu mais un minimum quoi j'ai joué 14 heures j'ai l'impression que je sais toujours pas aller que je sais toujours pas tenir un impact de ma vie c'est relou là ah là j'ai gaspillé toutes mes fioles là on est en dessous on a la caméra inversée recule putain mais on recule jamais là où on veut recule putain mais ce bouton X c'est une fois sur deux il fait un coup tapé et non pas une esquive c'est pénible recule 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 donc troisième fois elle c'est bon peut-être ça fait déjà trois fois mais là comme ça ça sera vraiment vrai vraiment vrai une belle détente en tout cas merci deck 13 alors fait des jeux comme ça la détente au possible ouais quand vous voulez je crois que c'est ça quand je voudrais c'est quand vous voulez donc en gros si je veux que ce soit faisable il faut que je me tape encore 5 heures de farm pour augmenter cette arme là au maximum et peut-être que là on pourra et donc ça aura fait 20 heures de jeu juste pour farmer pour battre le deuxième boss en même temps vous me direz comme il n'y a que 5 boss dans ce jeu c'est déjà la moitié des boss donc effectivement peut-être qu'il faut de bonnes stats mais bon dès le deuxième c'est déjà la moitié du truc super il faut taper reculer juste un il vient même pas se dire pourquoi il fait cette glissade à la Megaman 2 recule recule voilà on tape une fois on attend c'est bien j'ai une arme rapide je tape une fois j'ai une barre d'énergie qui part hop waouh génial on tape une fois on recule et on attend que la barre jaune remonte oh purée c'est sans fin là c'est vraiment plante à fin et on recule voilà il n'y a pas de barre de vie en plus sur les les membres je suis sûr quand il se met au sol il se restaure on tape et donc c'est sans fin parce que je tape pas assez ou peut-être non mais là j'ai pas assez putain et oui et donc là à chaque fois il se recharge peut-être que c'est la bonne technique j'en sais c'est bien là j'ai rien vu la caméra s'est positionnée parce qu'elle m'a fait une putain de glissade de pute de gigolo qui sert à rien ça fait trois fois qu'il se met là et trois fois que je peux pas puisque je n'ai pas assez de barre jaune alors que je tape que deux coups à la con à chaque fois je suis obligé d'appuyer deux fois pour reculer je tape une là on peut pas me dire que je bourrine au contraire je fais vraiment un coup je recule un coup je recule je peux pas faire plus ça je peux pas faire plus et ben précautionneux que ça un coup alors vraiment là c'est recule putain caméra de merde quelle patience ah c'était ça la technique alors il faut vraiment se faire chier à donner un coup et on recule voilà un coup vraiment et non mais là ça marche pas on est trop loin on est trop près ta glissade tu te la carou je pense oh purée quel gameplay tu nous régales Barbie chez Tiff recule on y voit rien putain ne pas pouvoir loquer ce qu'on veut en 2017 un jeu qui sort en mai ou en avril 2017 pas fichu de faire un lock le stick analogique droit oui ben c'est ça en fait je me suis dit je vais essayer d'attaquer une fois pour voir quand on fait ça en fait il fait son attaque où il recule il nous refonce dans la gueule donc il faut attendre 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 et tout ça pour ça quoi ça pour un boss qui est tout complètement con à faire c'est juste que le lock n'est pas le jeu est bien programmé donc merci les gars bravo et super pour votre déjà pour le contenu et aussi pour le contenant pour du coup vous avez fait du bon boulot chapeau continuez comme ça c'est du très très bon boulot sur ce ciao pupito plus plus mais plus oui vous and vous à vous à à à